Qu'est-ce que la médiation ? La médiation est un processus structuré par étapes qui permet aux parties concernées, c'est-à-dire aux personnes en conflit, de rétablir le dialogue ou de l'établir à l'aide du médiateur. C'est-à-dire qu'au début de la médiation, les personnes vont s'adresser au médiateur qui va faire tiers entre elles. La compréhension mutuelle s'installant, les personnes concernées vont pouvoir parvenir à un accord satisfaisant, et en tout cas le plus satisfaisant possible pour tous. Concrètement, comment se passe une médiation ? Une médiation en interne, notamment par exemple, elle peut être proposée de façon préventive. Ça peut être par exemple le cas dans une réorganisation, ça peut être le cas dans une transformation qui s'annonce en entreprise. Les personnes concernées anticipent un problème et vont donc se mettre d'accord sur l'intervention d'un médiateur qu'elles vont choisir d'un commun accord afin de pouvoir justement anticiper les difficultés. Et puis il y a ensuite la médiation de type plutôt curative qui va intervenir lorsque un problème existe. Il peut s'agir d'une personne qui est en souffrance au travail, d'une personne qui déclare des faits de harcèlement moral, et ça peut être bien entendu dans ce cas-là le CSE ou un membre du CSE qui va attirer l'attention de l'employeur, sachant que si nous entrons dans ce cas-là, l'employeur doit mettre en place une enquête interne, à minima. Une enquête peut être aussi votée en faisant intervenir un expert du CSE dans le cadre du harcèlement moral. Parmi les propositions qui peuvent être faites, la médiation peut émerger. La médiation pourquoi ? Parce que l'on connaît le coût d'un conflit, quel qu'il soit, et dans ce cas-là, la proposition du médiateur peut effectivement être formulée par l'enquêteur, l'expert habilité ou l'enquêteur interne. Dans ces conditions, les parties vont se mettre d'accord à nouveau sur le nom d'un médiateur ou de plusieurs médiateurs, et la médiation va pouvoir avoir lieu. Alors l'intérêt de la médiation, c'est d'une part la confidentialité des échanges, c'est-à-dire que tout ce qui se dit en médiation n'en sort pas. Donc ça, c'est évidemment une garantie, notamment pour la réputation de l'entreprise, de l'employeur, mais aussi pour toutes les personnes concernées, parce que ça permet de libérer aussi la parole, et ensuite de pouvoir co-créer ensemble. Donc s'agissant de cette confidentialité, elle est très importante, et elle peut évidemment être à différents niveaux, puisque ce sont les parties qui vont décider ensuite de ce qui va sortir, ou pas, de ce qui se sera dit en médiation, notamment si un accord émerge. Dans tous les cas, le médiateur qui intervient, quelle que soit son autre fonction, s'il ne fait pas que de la médiation, imaginons qu'il soit délégué syndical, qu'il soit inspecteur du travail, ou qu'il soit avocat, eh bien le médiateur ne doit pas donner d'informations ni de conseils juridiques, puisqu'il est là tout simplement d'une façon impartiale et neutre, et puis surtout, eh bien il n'est pas là pour donner un conseil. Et donc le médiateur est vraiment un professionnel du conflit, un professionnel du dialogue, qui permet aux parties de dialoguer, de surfer un peu sur les conflits, sur les vagues conflictuelles, pour arriver à mon port, et pour se mettre d'accord. Il y a bien entendu aussi, je dirais les problèmes liés à la démotivation, au turnover, aux personnes qui sont très souvent en arrêt maladie, donc un certain nombre de signaux forts, qui peuvent amener aussi bien les membres du CSE que la direction à se poser des questions sur ce qui se passe dans un service. D'autres personnes peuvent aussi être tirées la sonnette d'alarme, et peut-être proposées et orientées vers la médiation. Il y a le médecin du travail, l'inspecteur du travail, et bien entendu différents délégués, les référents évidemment à l'agissement sexiste, qui interviennent donc en prévention. Il faut savoir qu'un conflit a un effet systémique, c'est-à-dire qu'il va impacter non seulement ces personnes directement concernées, mais aussi tout un service, voire toute l'organisation. Et c'est en cela que la médiation peut avoir un travail très intéressant. Une médiation va durer parfois trois heures, parfois six heures, sur plusieurs séances. Donc ça c'est vraiment très précieux, parce qu'on le sait, le temps de la justice, malheureusement pour le moment France, n'est pas véritablement celui de l'entreprise, celui du monde des affaires, celui du monde du travail. C'est vrai que la proposition de la médiation est celle-là. Un coût qui est limité, en tout cas qui est contrôlé par les personnes qui vont faire appel au médiateur, une durée qui va être négociée, qui va être contractualisée de la médiation. Et puis parfois, une clause de revoyure, comme on le dit, quand il y a des problèmes relationnels par exemple, et bien dans l'accord qui pourrait être trouvé, il va être par exemple prévu que le médiateur va revenir, rencontrer à nouveau les parties dans trois mois, ou dans six mois, pour voir si tout cela fonctionne bien, ou peut-être pouvoir réguler si nécessaire. Alors il faut savoir que dans la médiation interne, il n'y a pas que les salariés au sens propre du terme qui peuvent être concernés. Il nous arrive aussi d'intervenir à la demande d'élus du CSE, parce que parfois il y a des dysfonctionnements au sein même du CSE, parfois entre les élus, parfois entre les élus, la direction. Enfin, on peut intervenir à tout niveau et à tout moment, au sein d'une organisation, et toujours avec cette vision du long terme, du moyen terme et du court terme. C'est-à-dire qu'on intervient rapidement, mais pourquoi faire ? Dans quel objectif ? Avec quelle perspective ? Et c'est vrai que les personnes qui ont découvert l'intérêt de la médiation, en fait, font un apprentissage de qualité en termes de compétences. Elles ont la compétence pour entrer dans le conflit, comme on leur suggère, enfin, comme elles le savent, et elles ont aussi la compétence pour en sortir avec l'aide d'un médiateur. Donc, je vous engage à vous renseigner un peu plus sur la médiation, à nous contacter si vous avez des questions, pour qu'on puisse intervenir dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions, avec vous. Merci. Merci. Merci.